Genèse, chapitre 40. Et il arriva après ces choses, que le sommelier du roi d'Égypte et son boulanger avaient offensé leur seigneur, le roi d'Égypte. Et Pharaon fut couroussé contre deux de ses officiers, contre le chef des sommeliers et contre le chef des boulangers. Et il les plaça sous garde dans la maison du capitaine de la garde, dans la prison, le lieu où Joseph était enfermé. Et le capitaine de la garde les donna en charge à Joseph, et il les servait, et ils restèrent une saison sous garde. Et ils rêvèrent un rêve tous les deux, chacun son rêve la même nuit, chacun selon l'interprétation de son rêve, le sommelier et le boulanger du roi d'Égypte, qui était enfermé dans la prison. Et Joseph vint vers eux le matin et les regarda, et, voici, ils étaient tristes. Et il demanda aux officiers de Pharaon, qui étaient avec lui sous garde dans la maison de son seigneur, disant, « Pourquoi avez-vous l'air si tristes aujourd'hui ? » Et ils lui dirent, « Nous avons rêvé un rêve, et il n'y a personne pour l'interpréter. » Et Joseph leur dit, « Les interprétations n'appartiennent-elles pas à Dieu ? Racontez-les-moi, je vous prie. » Et le chef des sommeliers raconta son rêve à Joseph et lui dit, « Dans mon rêve, voici, une vigne était devant moi, et dans la vigne étaient trois sarments, et c'était comme si elle bourgennait, et sa fleur sortit, et ses grappes donnèrent des raisins mûrs, et la coupe de Pharaon était dans ma main, et je pris les raisins, et les pressais dans la coupe de Pharaon, et je donnais la coupe à la main de Pharaon. » Et Joseph lui dit, « C'est ici son interprétation, les trois sarments sont trois jours. Cependant d'ici trois jours Pharaon doit élever ta tête, et te rétablir à ta place, et tu dois mettre la coupe de Pharaon dans sa main, suivant la façon précédente, lorsqu'tu étais son sommelier. Mais pense à moi, lorsqu'tout doit être bien avec toi, et use de gentillesse, je te prie, envers moi, et fais mention de moi à Pharaon, et fais-moi sortir de cette maison. Car en vérité, j'ai été enlevé de la terre des Hébreux, et ici je n'ai rien fait pour qu'on me mette dans le donjon. Lorsque le chef des boulangers vit que l'interprétation était bonne, il dit à Joseph, « Moi aussi je rêvais, et voici, j'avais trois panières blanches sur ma tête, et dans la plus haute panière il y avait toutes sortes de pâtisseries pour Pharaon, et les oiseaux les mangeaient de la panière qui était sur ma tête. » Et Joseph répondit et dit, « C'est ici son interprétation, les trois panières sont trois jours, cependant d'ici trois jours Pharaon doit élever ta tête au-dessus de toi, et doit te pendre à un arbre, et les oiseaux doivent manger ta chair sur toi. » Et il arriva le troisième jour, lequel était le jour de l'anniversaire de Pharaon, qu'il fit un festin à tous ses serviteurs, et il éleva la tête du chef des sommeliers et celle du chef des boulangers parmi ses serviteurs. Et il rétablit le chef des sommeliers dans son office de sommelier, et il donna la coupe en la main de Pharaon, mais il fit pendre le chef des boulangers, comme Joseph le leur avait interprété. Cependant le chef des sommeliers ne se souvint pas de Joseph, mais il l'oublia. C'est parti 돼. C'est parti !